Donc aujourd'hui, chers amis, une merveille, le verset 18, d'où la doute, n'art pas d'où. Un verset que ce serviteur a intitulé « Le monde existe » d'un certain point de vue. Le verset 18 dit « Pour les ignorants, comme pour les connaissants du soi, les Guyanis, le monde est réel. Pour ceux qui ignorent leur véritable nature, le monde est limité par les formes perçues. Mais pour ceux qui connaissent leur véritable nature, le monde est le substrat illimité, libre de toute forme. Telle est la différence entre les deux. Pensez à cela. Ce verset suit la même idée que le verset 17 qu'il portait sur le corps. Le sage et l'ignorant semblent percevoir exactement les mêmes choses. Mais leur point de vue est très, très différent. Pour l'ignorant, de sa véritable nature, le monde est la seule réalité. Il n'y a rien au-delà du monde. Le monde est perçu comme la base de toute forme de réalité, étant même considéré comme ce qui engendre la conscience. La conscience est vue comme le produit de l'évolution, l'évolution de l'univers, un effet secondaire de la complexité croissante du monde. C'est le point de vue matérialiste qu'on appelle en sanscrit « shriṣṭi » « drīṣṭi » « le monde engendre la conscience ». Selon la tradition advaïta, le plus gros problème est que nous imaginons que le monde existe indépendamment de celui qui le perçoit. C'est ce point de vue qui domine le monde occidental, même si le philosophe Emmanuel Kant avait déjà évoqué le fait qu'aucune connaissance ne pouvait se passer de la conscience. La conscience d'être peut se passer de la connaissance. Le sujet conscient n'étant dépendant d'aucune expérience pour savoir qui l'est. Sri Ramana Maharshi nous dit que le monde semble exister parce que nous y croyons. S'il n'y a pas de conscience du monde, alors il n'y aurait aucune raison de penser que le monde existe. Donc, ce qui prime, ce n'est pas l'objet en lui-même, mais c'est la conscience que nous avons de cet objet. Nous avons conscience, par exemple, du corps en tant que « je », mais seul le « je » est réel par lui-même. Comme nous croyons que le corps est réel, alors nous assumons que ce qui est perçu par le corps, le monde, les autres, le temps, est également réel. Cela se produit aussi bien à l'état de veille que durant le rêve. Mais pour le sage, le ghani, le connaissant du soi, c'est différent. Le monde n'est pas perçu comme un ensemble de formes extérieures à lui-même, mais comme le substrat infini de ce qui est. Comme il n'y a que le « un » sans second, essence et manifestation sont également « un », tout comme l'or et les bijoux en or sont en fait « un ». Kansri Ramana nous dit « Le monde est réel. Il ne parle pas des formes et des noms qui sont une illusion, une illusion d'optique, transitoire, impermanente. Il parle du monde en tant qu'essence une de toute réalité. Dans le verset 17, le sage d'Arunachala nous explique que le « je » est illimité. Dans ce verset, le verset 18, Ramana nous dit que la réalité est sans forme parce que toute forme implique des limites. Le monde est vu par l'ignorant comme un ensemble de formes. Mais si la réalité est sans forme, le monde vu par l'ignorant n'est donc pas réel. Les versets 17 et 18 nous rappellent à quel point nos croyances peuvent influencer notre perception et notre compréhension. Si nous imaginons le monde comme menaçant, dangereux, eh bien il sera vraiment vu comme cela. Mais si nous l'imaginons beau et tranquille, il sera perçu comme étant un lieu de paix. Sri Ramana nous invite à la vision juste. Cette vision juste repose sur la compréhension que rien, absolument rien, ne limite ce que nous sommes. Dès que nous imaginons des limites, nous allons inviter la dualité dans nos vies. Avec son cortège de mots, commençant tous par D-I, D-I. Différence. Dispute. Divorce. Diabolisation. Divergence. Discrimination. Si rien ne limite ce que nous sommes, alors ce qui est voie et ce qui est vu sont un. C'est dans ce sens que nous pouvons comprendre l'idée que le monde est le reflet de notre véritable nature, le reflet de notre beauté, le reflet de notre éternité, le reflet de notre divinité. Satyam, Shivam, Sundaram. Cette absence de limites est la caractéristique essentielle de la réalité non-duelle, l'advaita. Cependant, pour vivre pleinement cela, il faut abattre la croyance que je suis un personnage. Cette croyance a pour effet de créer l'illusion du multiple. Or, le sage, chers amis, ne voit rien d'autre que lui-même dans tous les êtres. Pour que son point de vue devienne notre point de vue, contemplons simplement le regard de ce qui est, manifesté sous la forme aimable du gourou, du maître, quel que soit le nom et la forme que nous lui attribuons. C'est dans cet océan sans rivage que l'idée de « je suis ce corps » se dissoudra comme une statue de sel dans la mer. ceci est parole de vérité. Par sa grâce. Voilà, comme je vous ai invité ce week-end, chers amis, lors de la petite promenade que ce serviteur a réalisée au Mont-Saint-Odile, au monastère, vous avez peut-être vu la photo, où il y avait écrit en lettres immenses devant la basilique Sainte-Odile « ouvre les yeux » à ceux-là. Ouvre les yeux et vois ce que tu as en réalité. Illimité, immuable, indestructible, indivisible, pure paix, plénitude. Rien ne te manque, rien ne t'a jamais manqué. Rappelle-toi, ouvre les yeux par sa grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada